Maman, c'est comment? Salut à tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Regardez-moi le bâtard de chien là qui est en train de crier. Ce bâtard de chien là, tu crées sur moi, tu es malade ou quoi? Tu me connais? Je suis dans ma concession et toi, tu crées de ton côté. Bâtard de chien. Voilà. Excusez-moi avec des gros mots. Je suis africaine, hein? Voilà. Je suis africaine, donc... J'essaye de faire comme ça. J'essaye de passer mes journées comme ça. Les jours que, voilà, je suis de repos, que je n'ai pas un petit job à faire. Parce que moi, je fais dans tout, quoi. Je fais dans tout. Je porte les sacs. Je suis dans les warehouses aux États-Unis. Des produits de beauté, la nourriture. On attache. Tu te rends même compte que non, parfois, tu fais même de la pâtisserie dont tu n'as même jamais fait de formation tout en ayant eu des diplômes, mais que tu as quand même fait l'école, tu as exercé quand même quelque chose. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je vous remercie et je tiens encore à vous remercier beaucoup pour tout le bien que vous faites à moi, pour tous les rêves que vous souhaitez pour moi, pour tout le bonheur que vous souhaitez pour moi. Je vous dis merci du fond du cœur. Voilà. Et rappelez-vous toujours dans la vie que non, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Et c'est comme ça la vie. Aujourd'hui, tu tombes. Demain, tu te relèves. Aujourd'hui, tu tombes. Demain, tu te relèves. Aujourd'hui, les choses vont bien. Demain, les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, les choses vont mal. Demain, les choses vont... Et cetera. Donc, rappelez-vous que non, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Voilà. Qu'est-ce que je voulais encore dire? Excusez-moi. Voilà. Je voulais encore vous dire quelque chose que vous savez, ici, aux États-Unis, c'est vrai, c'est un pays d'opportunités. C'est un pays où on peut tout faire. Mais on ne peut pas tout faire du coup comme ça. Voilà. Nous, les aventuriers, nous, les aventuriers, nous qui avons traversé des frontières et des frontières, être là où nous sommes là aujourd'hui, nous qui avons souffert, nous qui avons vécu des trucs avant d'être là aujourd'hui. Les gens diront, nous, tout est facile. Elle est dans le pays de Rihanna, il est dans le pays de Michael Jackson, il est dans le pays de X ou Y, où tout est libre. Où tout est libre, oui, tout est libre, mais tout n'est pas permis. D'accord? Tu fais quelque chose qui n'est pas bien, la loi est là pour t'accueillir, la loi est là pour te répondre. Nous sommes d'accord sur ce point. Alors, personne ne va me dire que, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit un peu de partout, personne ne dira que, quand je suis arrivé dans un pays étranger, j'ai trouvé de l'or. Quand je suis arrivé dans le pays étranger, je nageais dans l'argent. Quand je suis arrivé en étranger, quand je suis arrivé en France, quand je suis arrivé aux... Il y avait le boulot pour moi. Oh, quand je suis arrivé aux États-Unis, non, il y avait des sociétés que mes pères et mes mères ont déposé ici, des actions, là où je dois aller travailler. Mais tout n'est pas facile. On se bat. On lutte. Parfois, on n'a même plus le moral. Parfois, tu as tendance comme si... C'est le ciel qui te tombe dessus. Tu te poses la question. Mais Seigneur, dis-moi réellement ce que moi je t'ai fait, ou bien ce que j'ai fait pour que je puisse mériter ce que je suis en train de mériter, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Le soleil qui brille en haut, là, qui est en train de briller sur moi, là. Vous pensez que ça brille seulement sur moi seul? Ça ne brille pas sur moi seul. Ça brille sur tout le monde. Everyone. Et c'est comme ça, la vie. Parce qu'on ne peut pas, au même moment, vouloir l'argent et l'argent du beurre. Ça, c'est complètement impossible. On souffre pour l'avoir. Excusez-moi pour la cigarette. On se bat pour l'avoir. On se bat pour l'avoir. Le bonheur ne vient pas là, là, là. Ce n'est pas le fait d'avoir un peu. Ce n'est même pas le fait de travailler. Le bonheur, c'est avec le temps. La réussite, c'est avec le temps. Tu es en train de réussir. Tu es en train de trouver le chemin de la réussite. Toi-même, tu ne le sais pas, mais tu es en train de réussir. Et pour ça, il faut vraiment un moral d'acier. Parce que tu vas tout rencontrer dans la vie. Tu vas tout voir, de toutes les couleurs. Il faut avoir un moral d'acier. Parce qu'il y aura des moments où tu vas même en vouloir à ta vie. Il y aura des moments où tu vas te dire que, non, je ne mérite plus d'être là. Fais aux âmes. Aux personnes qui nous ont quittés, qui se sont suicidées, qui ont mis fin à leurs jours. Aux personnes qui se sont suicidées, qui ne sont pas bons comme ça. Mais on réussit toujours. Pour ceux qui sont forts, pour ceux qui ont vécu, pour ceux qui ont traversé des choses, on réussit toujours. Quel qu'en soit le temps que ça prendra, ou ça fera autant pour moi, on arrive quand même toujours à faire quelque chose, à moins que c'est la mort qui vienne nous interposer. Mais s'il est dit que tu deviendras quelque chose, ma soeur, mon frère, tu le deviendras. Quel qu'en soit le temps qu'il pourra faire. la vie ne finit pas. Life is not finished. I think. Je pense. L'argent non plus ne finit pas. L'argent ne finit pas. Parce que c'est nous qui cherchons. C'est nous qui nous battons pour le chercher. Lui, il est là. Tout ce que moi je vais te dire, et tout ce que je fais aussi, que je te demande de faire, voilà. C'est de lutter pour ta santé. De lutter pour que, de rendre grâce, pour que Dieu puisse te fortifier. Parce que ce n'est pas facile. Il n'y a aucun combat qui est facile. Il n'y a aucun travail qui est facile. Même si tu es assis derrière un bureau que tu passes seulement le temps à signer, ça va t'être léger, mais à un bon bout de temps, tu vas te fatiguer et tu auras envie de prendre un petit café ou un verre d'eau, comme toujours. Alors, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ces mots. Moi, je ne vous oublie pas. Je suis toujours là pour venir remonter le moral à ceux qui n'en ont pas. Même moi-même, je n'ai pas le moral. D'accord ? Même moi-même, le docteur, si je suis malade, je vais aller consulter un autre docteur, comme moi. Sûrement, il va voir ce que moi, je n'ai pas vu sur mon corps. C'est le pourquoi, on ne se suffit pas. On ne se suffit pas. Mais comme nous, les êtres humains, nous sommes ce que nous sommes, on veut toujours parler, on veut toujours dire. On ne veut pas aider, on ne veut pas donner. Parce qu'on voit tout simplement l'image de la personne. Mais on ne voit même pas son cœur. Où c'est qu'il peut penser, où c'est qu'il peut vivre. Où les souffrances qu'elle peut faire face. Ne voyez pas les gens marcher là tous les jours, tous les jours, tous les jours, avec les vestes, les grandes voitures. Manger dans les grands restaurants. Tu les rencontres de partout en train de faire du shopping. dépenser les 1 million, les 2 millions de shopping. Faire plein de trucs. mais à l'intérieur de cette personne, vas-y la découvrir. Tu découvriras beaucoup de choses dont tu ignorais. Beaucoup de choses dont tu ne t'y attendais même pas. C'est le pourquoi on dit toujours, faites aux autres ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Ne jugez pas. Ne mettez pas l'image. Si tu veux aider, aide. Ne dis pas parce que l'autre a dit que non, ne donne pas. Fais ce que toi, ton cœur te dit. Parce que si seulement tu savais ce que les gens peuvent penser de toi, c'est que tu ne vas pas dire ce que tu peux dire pour les autres. Nous sommes d'accord. Moi, je suis là. Je suis toujours là, je vis. Malgré tout ce que je peux faire sur le net, j'aime le faire. J'ai aussi quelques amis. J'ai aussi des menteurs. J'ai aussi des menteuses. Ceux-là qui promettent. Je vais faire pour toi. Je vais t'envoyer. Tu ne dépends pas d'eux. Tu ne manges pas leur soif. Tu sais aussi qu'eux aussi ils ont des problèmes. Ils te mentent. Ils te font des fausses promesses. Mais même seulement pour la petite reconnaissance. Personne n'a jamais dit que Annabella, voilà, je t'envoie même un 500 euros là. Ça, c'est l'exemple. Je t'envoie même un 200 euros là. Bois le coca avec. Personne n'y a jamais pensé. Comme je l'ai parlé, d'autres viendront. Oh, dis donc, arrête de quémander. Oh, dis donc, arrête de faire ceci. Pourtant, les gens qui commandent passent leur temps. Je n'ai pas une assiette à ce que je sache. Donnez de la valeur aux autres auxquels vous vous attendez aussi. Vous voulez qu'on vous donne la valeur? Faites de la valeur aussi pour les autres. Mais vous ne le faites pas. Vous vous bornez tout simplement à votre petite image. Voilà. à ce que les gens disent et racontent et après ça s'arrête là. Non. Soyez vous-même. C'est tout ce que j'avais à dire. Les États-Unis sont là. Il y a un beau temps. Voilà. Et puis, je ne peux pas prendre un café et puis je regarde un film. Voilà. Avec tout ce qui se passe en Europe en ce moment, voilà, en France, beaucoup de courage vraiment pour le peuple français. Voilà. Beaucoup de courage pour le peuple français parce qu'un pays qui est instable, les choses ne peuvent pas marcher. Voilà. Les choses ne peuvent pas fonctionner. Voilà. Il nous faut un pays stable où l'on circule ou nous, les Américaines, entre parenthèses, on peut venir passer nos vacances sans avoir peur que nous, au jour des manifestations ou quelque chose, que la balle ou bien une bombe lacrymogène puisse arriver chez toi. Donc, beaucoup de courage aux Français. Voilà. Aux Français. Ce sont nos frères. Ce sont nos amis. C'est notre famille. C'est notre patrie. Voilà. Même si nous ne sommes pas de là, mais nous avons des personnes qui vivent, qui vivent, pardon, en Europe et on vous dit vraiment, les États-Unis vous disent du courage, du courage pour votre pays et que nous espérons que non, les choses vont se stabiliser très vite. Allez, pour le reste de mes fans, je vous dis merci. Merci pour toi encore et j'espère que ces paroles de 10 minutes vous ont fait du bien et portez-vous bien. On se dit à très vite dans de nouvelles aventures de la Mexicaine. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada